Allez, salut, ici Mricio, salut, ici ma soeur, c'est Mic, aujourd'hui on va regarder cette forme Mustang GT3 qui est arrivée dans la CTO Corsa Competition gratuitement, donc je vous ai mis la salle d'exposition pour que vous puissiez admirer, admirer la bête. Voilà, une bestiole qui est équipée d'un V8 fort de compétition nommé Coyote qui est placée longitudinalement, c'est super dur à dire comme mot, je vous assure, en position avant, donc on va avoir un train avant, à mon avis, qui ne va pas être facile à manier, c'est un V8 de plus de 500 chevaux qui va poutrer et qui est accompagné d'un châssis mécatronique, si je ne dis pas de bêtises, donc une entreprise canadienne, et voilà, Ford a décidé de se relancer dans la compétition avec ce modèle, ils l'ont présenté en juin 2023, aux 24h du mois d'ailleurs, et elle est éligible IMSA FIA GT3 ACO, donc elle peut faire quasiment toutes les compétitions où des catégories GT3 sont inscrites, on a des pneus Pirelli bien évidemment en FIA GT3 et sur le Mans, elles seront équipées de pneus Michelin, et il me semble sur le IMSA, je ne sais même pas si ce n'est pas du Goodyear, mais je dis peut-être des bêtises. Moi je me suis fait une petite livrée, comme vous voyez, jaune, noir et blanc, tout simplement parce que je reprends tout le temps ces couleurs en dédicace à Renault Sport qui a été assassiné il y a deux ans, deux ans et demi par les dirigeants de Renault, et donc c'est un petit clin d'œil à Renault, le fait que j'ai choisi ces couleurs, une marque qui a marqué l'histoire du sport par bien des manières, voilà je parle bien de Renault Sport, attention, je ne suis pas fan de Renault, pas du tout même, mais je parle bien de Renault Sport. Allez on se met le fameux paramètre qu'ils appellent agressif, alors du coup ils te mettent l'aile à combien avec ce paramètre-là ? L'aile à zéro, ok. Allez on va tester cette Mustang. Ah Monza, obligé, obligé, vous avez vu comme le moteur a l'air tiré long, il y a moyen d'atteindre des vitesses pas possibles avec ce véhicule. Allez. Ah j'adore le son, il n'y a rien à faire, j'adore le son. On va y aller tranquillement, je regarde tout de suite si elle bouffe bien les bordures. Bon, la bordure intérieure comme dame, on ne peut pas trop aller la chercher, on perd du temps. On va voir sur la prochaine si elle est plus à l'aise. Oh ça tire long. Oh l'encaisse. Intéressant, intéressant. Après je pense qu'il faut bien positionner la roue. Là l'avant bouge, mais pas de ouf non plus. Oh ça allonge ça, j'arrive même pas à passer la trice. Oh comme elle mange les bordures. Oh les gobs quoi, les... Elle te gobe ça... Sans problème. T'en es déjà à 255 km heure. En cinquième. C'est n'importe quoi cette caisse. Elle ne salade jamais. Faut pas hésiter à repasser en 1 en fait, tellement elle a de l'allonge. Elle freine plutôt bien, franchement. On peut réaccélérer assez tôt. Encore ça. Allez, on va passer en 49. Bon, c'est pas très rapide, mais... 49 haut, mais c'est pas très rapide. Mais bon, il n'y a pas de setup, ni rien. Franchement, elle est trop cool. Elle est trop cool. J'ai pas fait de setup particulier, hein. J'ai repris le setup qu'ils appellent humide. Elle arrive un petit peu comme un pep au milieu d'une réunion. L'agencement intérieur, le dashboard, il est clair, il est lisible. Il y a un petit rappel au logo Ford avec cette forme ovale là derrière le chiffre. Donc, forcément, moi, ça me plaît, hein. C'est ovale. Si vous me connaissez bien, vous aurez compris pourquoi je dis ça. Bien, parlons-en d'ACC sous la pluie. Parce que... Je vois de la part de beaucoup, énormément de condescendance vis-à-vis d'ACC. Mais, bizarrement, il parle jamais des qualités du jeu sous la pluie. Chose que moi, je lui reconnais depuis déjà un bon petit moment. Je l'ai déjà cité plusieurs fois. Parce que je trouve qu'il est très, très proche de ce qu'on peut avoir en vrai sur une piste. En condition de pluie. Là où d'autres jeux exagèrent largement le comportement des véhicules... Ah, le freinage. Le comportement des véhicules sous la pluie. Je trouve qu'ACC fait des choses de manière très bonne. Ça colle plutôt bien à la réalité. Sous la pluie, sur piste mouillée. Je trouve qu'il est très performant, ce jeu. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce jeu. Sur Youtube ou ailleurs. Sur Twitch et tout. Avec d'ailleurs beaucoup de condescendance. Alors souvent, c'est des gens qui sont fans de... Qui sont fans de RF2. De iRacing ou autre. Et quand tu les écoutes, t'as l'impression qu'ACC, c'est du sim-cad limite. Mais bizarrement, on les voit jamais piloter. Ou rarement piloter sous la pluie. Et parler des qualités de ce jeu sous la pluie. Alors, pour certains... Bah voilà, ils disent ce qu'ils veulent. En attendant, on les a jamais vus sur une piste avec un vrai véhicule de compétition. Ou ne serait-ce qu'il y a un karting. Mais par contre, ils te forment des grandes théories. Sur la capacité d'un jeu à... A comment ? A reproduire des conditions de pluie. Il faut savoir qu'en GT... Les réactions de votre véhicule vont quand même être assez proches. Voir très très proches de ce que vous avez. Je sais pas moi, dans votre Clio. Dans votre 208. Si vous attaquez sous la pluie. Bah, la façon dont elle va réagir. Hormis le fait que vous ayez... On va dire des pneus prévus pour ça. Et un châssis de compétition. Et un moteur de compétition. Je veux dire, les réactions sont les mêmes sur tous les véhicules. En fait. Une propulsion, elle va réagir à sa façon. Une 4 roues motrices, elle va réagir différemment. Et une traction, pareil. Donc, les pneus, ils changent pas de composition. Ni le sol, ni la pluie en fait. Physiquement et chimiquement, c'est tout pareil en fait. C'est juste la... On va dire, les pneus ont la limite la composition va être plus ou moins dure. Et en fait, ça va être basé sur leur capacité à évacuer l'eau. Mais c'est tout. Là, par exemple, sur mon point de freinage, je me suis loupé. Ça glisse. Mais je pars pas en tourbillon. Et il n'y a pas 15 millions de flaques. Par exemple, là, comme dans RACI. Où en fait, tu peux pas faire un circuit sans que... T'as l'impression que les circuits, ils ont pas été entretenus depuis 1972. Et que t'as des flaques de 8 mètres de partout. Et en fait, tu peux pas passer à un endroit sans que... T'aies des effets d'aquaplanning. C'est complètement ridicule. Là, au moins, ça nous offre quelque chose de probant. Alors, malheureusement, on va dire, la physique des pneus n'est toujours pas au point. Elle est même moins bonne qu'avant. Mais au moins, le jeu, il offre cet aspect-là très très positif. Où, en fait, d'autres devraient en prendre de la graine. Parce qu'on a vraiment, en fonction des surfaces sur lesquelles on passe, des changements de comportement. En fonction des surfaces sur lesquelles on freine, des changements de comportement qui sont logiques. Qui sont pas exagérés, en fait. Et même la glisse, on la sent de manière logique. Donc ça, je tenais à le souligner, quand même. Parce que, vraiment, il y a du bashing. Il y a du bashing sur ce jeu. Pour beaucoup de choses. Même moi, j'ai dénoncé des choses qui me plaisent pas. Mais, franchement, sur ces conditions-là, il est top. Franchement, il est top. Elle est pas si l'emmenée. Mais, une fois qu'on a compris, en fait, que le moteur était sur l'avance. C'est-à-dire qu'on freine en conséquence. Elle est plutôt saine, en fait. Je trouve qu'elle est saine. Elle est à la moteur avec une allonge, mais démentielle. On voit vraiment que les mecs, ils sont venus pour casser des fesses aux 24h du Mans. Là, j'arrive vraiment pas à freiner, ici. Ils sont venus pour casser des fesses aux 24h du Mans. Et point barre. Et, à mon avis, elle me perd très mal dans les unes au dière. Parce que, vu l'allonge qu'a le moteur... Regardez-moi, là, ce mélange de la jaune, blanc-noir. Et ce son, quoi. Franchement, elle va faire du bruit. Elle va faire grave du bruit, celle-là. Elle va être incroyable, franchement. Au Mans, au Mans, et dans les courses de GT3 en Imsa et tout, ça va être régal. Ça va être régal. Mon avis, tout simplement, c'est cadeau. Dans tous les cas, c'est cadeau. Donc, je veux dire, le jeu... Il n'y avait même pas de critique, en fait, à faire. Je veux dire, même si elle était toute pérave. Voilà. On propose une bagnole gratos dans un jeu. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est tout. Point barre. Donc, merci. Merci, Kunos. C'est mon adjonine de nous offrir ce beau cadeau. Parce qu'ils auraient pu le vendre en DLC. Ils l'ont pas fait. Et ensuite, la voiture en elle-même, déjà, je la trouve ultra belle. Elle est vraiment trop, trop, trop belle. Ça fait plaisir d'avoir une bagnole américaine. Ou plutôt nord-américaine. Puisqu'il y a les Canadiens de Mécatronique, pardon, qui participent au développement de cette voiture. Un petit peu comme Aureka s'occupe de la fabrication des châssis. La 296 Ferrari. Pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, déjà, avoir un véhicule américain, c'est cool. Elle a un moteur, franchement, qui, je pense, peut faire des ravages sur des circuits. Justement, comme Paul Ricard, comme Monza. Tous les circuits où il y a besoin d'allonge. Parce que, bon, je n'ai pas testé. Mais, à mon avis, elle est capable d'atteindre des vitesses complètement folles en ligne droite. Elle se pilote différemment. Parce que, du coup, vu que sa boîte est plutôt longue. En fait, ça demande d'envisager ses rapports et ses passages de courbe. Vraiment, de manière différente de ce qu'on a l'habitude. On remarque aussi qu'elle n'a pas peur des bordures. Donc, ça peut être un avantage. Pas forcément sur du hot lap. Ce n'est pas forcément au calif qu'elle va briller. Par contre, ça peut être un gros avantage en course. Parce que ça va vous permettre d'aller chercher certaines trajectoires. Et parfois même de tenter certains dépassements. Sans vous soucier de l'équilibre de la voiture. Et ça, c'est un avantage. Parce que, vous allez pouvoir attaquer des zones. Que d'habitude, seuls, par exemple, les BM ou les Mercedes arrivent à attaquer. Alors que nos voitures vont s'envoler au moins de contact avec ces zones-là. Donc, ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Écoutez, comme prévu, elle est lourde sur l'avant. Donc, il faut la régler en conséquence. Il faut aussi adapter votre pilotage en conséquence. Voilà, on sait qu'on a un véhicule qui l'ouvre sur l'avant. Donc, on l'adapte. On fait en sorte qu'on puisse l'emmener plus facilement. Alors là, moi, je suis avec le base setup. Voilà, j'ai juste mis configuration agressive. Mais, donc forcément, elle n'est pas du tout réglée comme j'aimerais. Mais, je prends quand même un plaisir fou à la piloter. Je la trouve... Oh, là, par contre, je suis allé chercher un peu fort. Je prends plusieurs fois à la piloter. Je la trouve... Je trouve qu'elle a un caractère. Je trouve qu'elle a une personnalité. Elle est très différente de ce qu'on connaît habituellement sur le jeu. Franchement, c'est vraiment une très bonne surprise. Et j'ai l'impression qu'on peut vraiment aller chercher des superbes performances avec cette caisse, si on la travaille bien. Et je pense qu'elle va remporter un bon succès auprès des passionnés. Alors, auprès des haute-clappeurs et des compétiteurs en herbe, je ne sais pas. Parce que ça demande quand même du travail de développer une caisse comme ça pour la rendre aussi performante que d'autres voitures. Sauf comme les Porsche 992 ou les McLaren 720S qui, elles, ont carrément des métas qui font qu'elles sont, on peut dire, limite cheatées par rapport au reste du peloton. Mais les passionnés, ils vont adorer. Ils vont adorer. Parce qu'on parle de Ford quand même. On ne parle pas d'une petite marque. On parle de Ford. On parle de ceux qui ont inventé l'automobile moderne. On parle de ceux qui sont allés claquer les fesses de Ferrari allemand. On parle d'une marque qui s'impose, qui a réussi à s'imposer en rallye passé un temps. Cette Ford, c'est quand même une marque. qui est mythique. La Mustang en elle-même est une histoire, en fait. Les Muscle Car américaines, dans ta tête, tu penses à la Mustang. Enfin, moi, perso, je pense à la Mustang et à la Camaro. Quand tu me dis Muscle Car, et ben voilà. Et cette GT3, on est la représentation et l'héritière de cet état d'esprit américain, de ces Muscle Car, mais modernes. C'est-à-dire des voitures qui ont un châssis et qui tournent, et qui freinent, et qui ont des boîtes qui servent à quelque chose. Bref, vous avez compris. Franchement, Pépite, moi j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce beau cadeau de la part de Kuno Simulazioni. Et puis voilà, continuez de liker, commentez mes vidéos, partagez, parce que vous savez que ça va m'être pour le référencement. Puis je vous dis à bientôt sur le Steam Racing de Mick, écoutez, c'est gratuit, on prend, on se fait plaisir. Moi, en tout cas, je vais la rouler à mort, c'est sûr. Ça m'a donné envie de retourner sur la site au Corsa Competition. Et finalement, c'est ça le principal. Savoir faire revenir des gens sur le jeu, avec des petites choses, mais qui peuvent être de grandes choses. En tout cas, cette Mustang va encore me coûter des heures sur ce jeu, c'est certain. Allez, salut !